Chers amis ! Salut à toi ! Si je me trompe pas, ma première vidéo t'a plutôt plu, et vu le nombre d'encouragement que j'ai reçu pour en faire une deuxième, la voilà ! Quelques temps s'est écoulé depuis la dernière fois, mais comme t'as pu remarquer, on nous lâche pas la grave. Non parce qu'entre nous, j'ai pas trop compris ce qu'on a pu leur faire, mais ça leur a vraiment pas plu. Est-ce que c'est parce qu'on gagne de l'argent, tout simplement ? Ouais, je vais bientôt atteindre mon premier million d'euros. Non parce que tu connais, il y a différentes sortes de bandits quand même. T'as les voleurs, les mafieux, les trafiquants de drogue, et une toute nouvelle sorte d'escroc. Les opticiens. Non parce que chez moi, je sais pas comment c'est chez toi, mais chez moi, c'est pire que Chicago. Oh Gino, c'est pour quoi ? Une modification des factures ? Oh dis, parle un peu plus bas. Tu voudrais pas qu'on nous entende ? Ce que tu fais là, c'est très risqué, tu sais. Je prends beaucoup de risques à le faire. Mais pour toi, je vais faire, ok. Mais tu me seras redevable. Et je tiens par là. La gueule du magasin d'optique. Et plus sérieusement, selon UFC que choisir, surtout pas UFC, tu as 1 magasin sur 5 qui fraude. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup. Et moi ce qui m'emmerde un peu dans cette histoire là, c'est qu'il y en a quand même 4 sur 5 qui fraude pas. Merci UFC. Alors moi j'ai trouvé la parade. Alors c'est pas compliqué, quand un client me demande de frauder, je réponds toujours la même chose. Non, 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 non. Parce que c'est vachement important d'être réglo. Même ton client, il devrait être réglo avec toi. Comme tu peux le deviner, c'est pas toujours le cas. Tu vois de quoi je parle ? Mais si, enfin, tu sais forcément. Des lunettes qui se dérèglent toutes seules dans la nuit. Sérieusement, des lunettes qui se dérèglent toutes seules ? Non. Et si. Alors du coup, j'ai mené ma petite enquête. Je suis tombé sur un truc de dingue. Attention, ça va bousculer ton quotidien. Ça va te chambouler ton slip. Mon opticien va jamais me croire. Eh, tu vois, pas facile notre métier. Il y a des moments où c'est encore pire. Tu sais, le client... Il croit tout connaître parce qu'il a tout vu à la télé. Eh, il va être sympa le petit monsieur. Il va me faire une petite restourne. Ouais, de toute façon, je sais bien comment ça marche. Tous les dimanches, je vous vois à la télé. Ah, la marche, tout ça, je la fais pas moi. Allez, un bon petit moins 50. Oh. Mon dieu que les préjugés ont la vie dure. Peut-être que ton magasin, il fait partie d'un réseau. Toutes mes condoléances. Mais tu vois, moi, je le trouve pas super sain, ce système de réseau. Dans ma tête, ça sonne un petit peu comme ça. Bon, impeccable, on reste sur celle-ci, du coup. Bon, super. Ça fait 15% sur la monture. Et puis 40% sur les verres. Mon corps à moitié prix. Oui, bah, le plus simple, vous savez. Genre. Hop. J'ai un peu l'impression de vendre mon corps sans partie de ses réseaux. Est-ce que tu aimes jouer ? Ouais, j'adore ça. Bonjour Loïc. Bonjour Julien. Loïc, êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Cette question contient un piège. Qui suis-je ? Un indice. Chez vous. Top ! Je suis une femme politique française rendue célèbre par ses actions visant à détruire le système de soins en vigueur. J'ai pour principal objectif de réduire le nombre d'opticiens et en favorisant le développement de réseaux de soins fermés à remboursement différencié. J'ai du bonheur dans les dents. Je suis, je suis... Non, top Julien ! Marisol Touraine. Ouiiii ! Bravo ! Bravo Marie ! Aussi tu l'aimes ce jeu, hein. Message personnel. A ce très cher monsieur Morlaix. Hey Polo, j'ai vu ta vidéo sur BFM. C'était pas cool. Tu me fais beaucoup de peine. Non, sérieux Polo, je pense qu'il y a un truc que t'as pas dû comprendre dans la précédente vidéo, tu sais. Quand je parlais d'une Porsche ou d'une Maserati, bah c'était une blague. Tu sais, une blague, ça veut dire que c'est pas la réalité. Non, parce que là où t'as raison, c'est qu'effectivement un magasin peut être rentable en faisant 3 à 4 vente par jour. Mais il achètera jamais une Ferrari, hein. Non, parce que t'as beau avoir des copains haut placés qui te permettent de passer sur BFM, mais ça peut pas t'autoriser à dire des conneries plus grosses que toi. Alors mon cher Pol, je vais bien te montrer que je roule pas en Ferrari, même si mon magasin est rentable. Et je pense que plein d'opticiens sont comme moi. Admire ma belle Ferrari. Non, ce n'est pas un cheval cabré. Mais tu sais, plus tu raconteras de conneries sur nous, moins tu seras crédible. Au fait, j'attends toujours l'atomisation du marché de l'optique, hein. Je la vois pas, désolé. C'est pas malheureux, c'est un abruti. Y'a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non ? Merci pour ce visionnage, peut-être à une prochaine ? Sous-titres par Jérémy Diaz